Robots rigolos Bonjour les amis, je suis à la gare, je vais prendre le train. Ce sera plus confortable et plus rapide que la voiture. Est-ce que vous saviez mes amis que le train avait été inventé bien avant les voitures ? C'est tout d'abord le train à vapeur. Il s'est fait un moteur à vapeur qui marchait grâce à l'accumulation de vapeur d'eau. Les gens utilisaient du bois, de l'huile et du charbon pour faire fonctionner ces trains. Ce fiot brûlait et la vapeur d'eau s'accumulait dans la chaudière. Et c'est ce qui permettait aux roues d'avancer. La locomotive est le premier et principal wagon du train. Elle tire tous les autres wagons. Mais la locomotive ne peut pas transporter de passagers ni de bagages. C'est le conducteur du train qui conduit. Il y a une personne qui est responsable du chargé de fiot dans la chaudière. On l'appelle le chargeur. Ces trains avaient des wagons pour des passagers et des chargements très lourds. C'est intéressant que le train ait deux signaux. Un est un sifflement aiguë silencieux qui informe des différentes manœuvres du train. Le second, typhon, est toujours un son brillant et plus grave. Il est la plupart du temps utilisé sur la route du train. Devant la locomotive, il y a une grosse lampe ronde. Un projecteur. Sa lumière est un zone brillant et elle aide à voir la nuit sur les rails. Les trains d'aujourd'hui sont différents. Ils ont également un flou différent, le diesel. Les trains modernes sont plus puissants. Plus rapides et plus fiables. Les gens prennent le train avec plaisir. C'est si confortable. Parfois, vous pouvez vous rendre beaucoup plus rapidement d'une ville à une autre en train qu'en voiture. En plus, ils sont très utiles quand vous voulez transporter de très grosses choses. Les trains peuvent porter différentes choses dangereuses. Et il y a des signaux spéciaux sur ces wagons. Les trains peuvent aussi transporter des voitures sur des plateformes ouvertes. Regardez mes amis, c'est un train électrique qui utilise l'électricité pour avancer. On dirait un tramway avec leur attachement en haut qui les relie à l'énergie électrique. Les trains électriques sont souvent utilisés pour des distances courtes. Ils peuvent aller vite et sans bruit. C'est important quand ils traversent la ville. Les trains électriques sont uniquement destinés aux passagers. J'ai presque oublié ! Les trains roulent sur des rails spécials. Ils font la route pour les trains. Il y a une régulation du trafic et des signaux spéciaux. Il y a une porte au croisement de la gare qui informe les conducteurs à propos du trafic. Si la barrière est abaissée et que le feu de croisement est rouge, cela veut dire que le train arrive et les autres véhicules ne peuvent pas passer. Il y a aussi un signal sonore. Ok les amis, je vais y aller maintenant. Mon train va bientôt partir. Je dois trouver mon wagon aussi. Oh, voici mon compartiment ! Le voyage en train a commencé ! Oh, regardez la vue magnifique vue du train ! Je pense que le voyage va être très excitant ! Je vais voir plein de villes, différentes cultures et traditions, haha ! Ok, donc aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses sur les trains. Nous avons vu les premiers trains et appris à propos de leur carburant. Et nous avons appris des choses sur les règles sur la voie de chemin de fer. Merci les amis d'avoir regardé notre dessin animé. S'il vous plaît, choisissez maintenant quel dessin animé vous voulez regarder. Nous avons plein plein de dessins animés très intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada